Il y a eu un président du conseil général de l'autre, c'était il y a quelques années, ensuite il y a eu la Lozère, il y avait eu le Gard avant, maintenant c'est après l'Hérault, c'était logique que ce soit les Pérénées-Orientales. Je crois qu'on s'inscrit totalement dans la continuité du travail de Georges Frèche, de ce qu'il a été, de ce que nous voulons continuer, son œuvre, son travail. Et c'est vrai que depuis maintenant plus d'un an, il disait à toute occasion, il disait, mon successeur le plus tard possible, disait-il, et c'est bien normal, disait-il, ce sera Christian Bourquin. Il a dit, en tout lieu, des départements, des cinq départements de la région. Ça a été entendu par tout le monde et nul doute que beaucoup ont tenu à respecter cette volonté de Georges Frèche. Votre objectif dans les trois ans qui viennent, c'est quoi ? C'est d'aller au bout de ce programme ? Appliquer totalement ce programme qui a d'ailleurs été validé par l'ensemble de la population. Nous l'avons construit avec Georges Frèche et ce programme sera totalement appliqué. Il s'appelait au départ pacte régional, puis il a été validé par l'ensemble des électeurs et on sait de quelle manière et avec quelle force. Eh bien, nous le conduirons à son terme, avec un grand absent Georges Frèche, évidemment, mais nous le conduirons à son terme. Voilà la ligne politique sur laquelle nous allons nous appuyer. Merci. Merci. Merci.